L'œuf est une masse de matière arrondie et enveloppée d'une coque calcaire que pond la femelle de l'oiseau et qui renferme le germe de l'oiseau futur, enveloppé de liquide destiné à nourrir celui-ci jusqu'à son éclosion. Nous savons tous aussi qu'il est constitué d'un blanc et du jaune. Une simplicité apparente qui cache pourtant bien des mystères. Pour bien commencer, souvenons-nous que les organes génitaux d'une poule ne sont développés que du côté gauche. Elles ne possèdent donc qu'un seul ovaire. Sur ce dernier, 600 à 1000 follicules d'à peine 1 mm sont agglutinées en une grappe dense. Ils représentent le nombre total d'œufs que pondra la poule au cours de sa vie. À ce stade, les follicules sont dans leur phase initiale, dite de repos. Alors, que se passe-t-il donc lorsque notre jeune poule atteint l'âge de la ponte ? Pour cela, remontons une soixantaine de jours auparavant, lorsqu'un certain nombre de ces follicules passent par une seconde phase d'accroissement qui va les faire quadrupler de taille. C'est parmi eux que va maintenant se développer le chapelet. Il est constitué de 10 à 12 follicules qui vont être éjectées de l'ovaire à un jour d'intervalle et subir une croissance accélérée jusqu'à 90 fois leur poids pour finir par constituer chacun un jaune. À cet instant, il est constitué d'une cellule destinée à devenir le futur embryon en cas de fécondation et de substances nutritives nécessaires à son développement, appelée vitellus. Dès qu'un jaune du chapelet est arrivé à maturité, il se détache de la grappe pour être récupéré dans l'infundibulum. Il commence alors un long voyage de plus de 24 heures pour devenir le précieux butin que vous récolterez chaque matin, ou presque. Pendant les 15 à 20 minutes que dure le séjour à l'intérieur de l'infundibulum auront lieu la fécondation, si des spermatozoïdes sont présents dans la réserve, ainsi que la fabrication d'une membrane protectrice nommée vitelline. Il parcourt ensuite le magnum, où il séjournera un minimum de 3 heures. Le temps nécessaire pour la sécrétion du blanc épais et la formation des chalazes. Le blanc, appelé albumène, est constitué de deux couches. La première, dense et visqueuse, constitue le blanc épais. L'autre, clair et liquide, le blanc externe. En observant un œuf très frais, les deux types de blancs se distinguent très nettement. Les chalazes sont de petits filaments entremêlés qui relient le jaune aux deux extrémités de l'œuf. Ils le maintiennent au centre et assurent le rôle d'amortisseur. Mais reprenons notre voyage. Notre futur œuf pénètre maintenant dans l'isme. Là, vont se former les deux membranes coquillères pendant environ une heure. Véritables filtres antibactéries, elles assurent aussi la conservation d'une chambre à air qui servira au poussin avant son éclosion. Puis, l'œuf transite dans l'utérus pour entamer la plus longue étape de son périple. Pendant les 20 à 22 heures qui suivent, l'albumène est complété du blanc externe par imbibition à travers les membranes, ce qui met ces dernières en tension. Un dépôt de calcium se forme pour fabriquer la coquille. En général, le cycle de création de la coquille s'effectue pendant la nuit. Notre œuf est maintenant presque terminé. Une à deux heures avant la ponte, une éventuelle pigmentation est déposée sur la coquille, nous offrant le plaisir de constater une diversité étonnante, loin de la vision urbaine de l'œuf de supermarché. Cette pigmentation est uniquement déposée en surface. L'intérieur de la coquille reste toujours de couleur blanche. Blanc, moucheté, chocolat, turquoise ou couleur plus classique. Si vous avez la chance de pouvoir ramasser un œuf à peine pondu, vous constaterez qu'il est encore tout humide. Ce liquide qui sèche rapidement est appelé cuticule. La cuticule représente l'une des plus importantes protections contre l'environnement extérieur. C'est le dernier travail effectué par la poule avant d'expulser son œuf. Dans bien des cas, une tonitruante manifestation de la poule indique l'achèvement du processus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...